Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui vous présentera toutes les astuces ménage que je vous ai présentées sur ma chaîne et que vous avez adorées durant l'année 2021. Vous le verrez, c'est assez varié et j'espère que ça vous plaira. Je tenais à vous présenter ma façon de faire des lingettes que j'utilise pour nettoyer la cuisine. C'est non seulement beaucoup moins cher que ce que l'on trouve dans le commerce, mais en plus moins chimique. Ce sont bien entendu des lingettes que vous pouvez utiliser n'importe où dans la maison. Il vous faudra un contenant. Donc moi, j'ai utilisé une boîte vaniche. Ensuite, il vous faut un rouleau d'essuie-tout, mais avec des feuilles épaisses. Donc évitez le premier prix, autrement ça va se déchirer. Je coupe le rouleau ainsi pour qu'il convienne à la taille de mon récipient. Ensuite, dans mon bol d'oseur, j'ai environ 340 ml d'eau. J'y ajoute 30 ml de vinaigre. Vous pouvez également le remplacer par de l'alcool. Puis 4 gouttes de liquide vaisselle. Vous pouvez bien évidemment réduire les quantités si vous voulez avoir des lingettes moins imbibées. Je verse le tout dans le contenant. Et puis j'enlève le rouleau du milieu. C'est beaucoup plus simple lorsqu'il est mouillé. Et donc voilà ce que ça donne. Des lingettes faits maison, pas chères et bien pratiques, que vous pouvez utiliser n'importe où dans la maison. Je vais utiliser ce bocal-là, mais là clairement vous utilisez le contenant que vous voulez. Ça peut être une grande boîte en plastique. Il faut juste que ce soit hermétique. Je vais rouler mes chiffons de façon à ce que le chiffon aille jusqu'au fond. Il va y avoir un nid de produit au fond du contenant. Donc là pour mon contenant, j'ai réussi à en mettre 14. Il faut éviter de trop serrer. Sinon dès que vous prendrez un chiffon, il y en a d'autres qui vont sortir également. Alors pour le produit que je vais mettre à l'intérieur, vous verrez je l'ai fait en deux fois parce qu'en fait mon contenant il est grand. La première fois, j'ai mis 800 ml d'eau, de l'eau du robinet, 100 ml d'alcool, vous pouvez mettre du vinaigre sans problème, et un peu de liquide vaisselle. Donc là j'ai dû mettre six coups. J'essaie d'en mettre un peu partout, sur les côtés, vraiment partout. Comme je vous l'ai dit juste avant, je me rends compte qu'il n'y en a pas assez. Parce qu'en fait je voulais qu'il y en ait sur les chiffons, mais également avoir un espèce de nid au fond du bocal. Du coup, je réitère l'opération avec exactement les mêmes quantités. Si vous avez aimé mon système avec l'essuie-tout, je suis sûre que ça va également vous plaire. Parce que là pour le coup, c'est lavable, c'est réutilisable, donc beaucoup plus écologique, plus économique également. Et puis le fait que ce soit des chiffons microfibres et non pas de l'essuie-tout, je pense qu'on pourra nettoyer également plus d'espace. Vu que c'est épais, c'est du textile, donc ça ne va pas se déchirer. Toutes ces raisons font que ce sera un système que je vais adopter sans problème. Donc là on se retrouve dans la salle de bain. Et pour moi, un incontournable à avoir, notamment en hiver avec tous les virus qui traînent. Ce sont des branches d'eucalyptus qu'il faut accrocher derrière le pommeau de douche. Et donc en plus de dégager une bonne odeur d'eucalyptus qui rend la pièce agréable, la vapeur de la douche va activer les huiles qui sont présentes dans les feuilles d'eucalyptus. Ce qui va aider à dégager les voies respiratoires pendant l'hiver par exemple, à déstresser, à soulager les maux de tête. Et c'est aussi connu pour avoir des propriétés anti-inflammatoires. Vous pouvez utiliser des branches sèches ou fraîches. Moi je préfère utiliser les fraîches. Et ça se garde environ deux mois. Donc ma petite astuce, c'est de toujours poser un aimant lorsque vous lancez un cycle. Et de l'enlever lorsque vous videz le lave-vaisselle. Ça vous permet 1. de vous rappeler qu'il faut le vider. Et 2. ça permet de rappeler à tous les autres membres de la famille, et puis parfois à vous-même aussi, qu'il ne faut pas mettre de la vaisselle sale à l'intérieur vu que tout est propre. Donc voilà, c'est une petite astuce simple, pas cher du tout, mais très efficace. Avoir une odeur de vinaigre dans la salle de bain ou dans la cuisine, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, concernant le frigo, je ne suis pas très fan. Donc pour pallier à ça, ma petite astuce, c'est que je prends des disques de coton, j'y verse quelques gouttes de vanille liquide, et je laisse la vanille embaumer le frigo pendant 24 heures. Par contre, c'est vraiment quelque chose que je déconseille si vous êtes au régime, parce que là, ce sera des fringales assurées. Donc avant de passer à la table, je passe toujours un petit coup sur la plaque de cuisson, vu que les tâches n'ont pas encore séché, donc c'est très facile de les enlever. J'attends que mon ustensile refroidisse, et j'y spray un mélange d'eau et de liquide vaisselle, ce qui facilitera le nettoyage après le repas. Si au fond de l'ustensile, c'est beaucoup trop gras, ou si c'est carrément brûlé, j'y saupoudre toujours du bicarbonate. Donc là, clairement, je ne l'avais pas brûlé pour illustrer mes propos, mais si ça vous intéresse de voir comment je fais, sachez que je vous l'ai déjà filmé. Vous trouverez les vidéos sur Instagram, en story permanente. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de coupure de courant, ce que je fais, c'est que je congèle de l'eau dans un gobelet, et j'y place une petite pièce. Si à mon arrivée, la pièce est toujours au-dessus du bloc de glaçons, c'est que, pas de souci, je peux consommer les aliments. Par contre, si je retrouve la pièce au fond, ça signifie que ça a fondu. Donc il y a eu un souci de courant, et donc tout est bon à jeter. Les mauvaises odeurs qui viennent des canalisations sont pour moi les pires. Fort heureusement, je n'ai jamais eu ce genre de problème, mais ça ne m'empêche pas d'agir pour prévenir. Surtout que j'ai une cuisine ouverte sur le séjour, c'est donc une chose que je ne néglige pas. Donc pour entretenir vos canalisations, vous avez l'astuce marre de café. Donc moi, je suis une grosse consommatrice de café, ce qui fait que j'ai tendance à mettre du marre de café dans toutes les canalisations de la maison, au moins une fois par semaine. Lorsque l'on lave les vaisselles en plastique des enfants, ou même les Tupperware en plastique, il nous est souvent arrivé de les retrouver à l'envers, plein d'eau sale. Et donc pour éviter ce désagrément, j'utilise un égouttoir que je dispose par-dessus, comme vous pouvez le voir en image, ce qui limite l'espace et donc évite que la vaisselle en plastique un peu légère se retourne. Mais attention, il faut vraiment que votre égouttoir soit un peu dans ce style-là, un peu grillé comme ça, pour pouvoir laisser la possibilité à la vaisselle en plastique d'être lavé. Sachez que la lunette des toilettes est démontable, très simplement. Donc ça dépend de la lunette que vous avez. Donc moi, il y a juste un clip à ce niveau-là, mais le clip peut se retrouver ailleurs en fonction du modèle. Et le fait de démonter la lunette, ça permet de bien la nettoyer et surtout de bien nettoyer en dessous. Moi, ce que je fais, c'est que je plonge tout simplement la lunette dans de l'eau avec du liquide vaisselle et du vinaigre. Et petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'on m'avait beaucoup demandé ça sur Instagram, non, ce n'est pas l'évier de la cuisine, mais bien l'évier de la buanderie. Si vous n'avez pas un évier autre que celui de la cuisine, je vous conseille juste de le mettre à tremper dans une baignoire. Et c'est par cette astuce que je clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait découvrir ou redécouvrir des astuces que vous n'avez pas encore mises en place. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501